... ...un des sponsors Platinum de l'événement. Je parle de la société Alterway qui va venir nous parler de Container as a Service. Stéphane Vincent, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler d'offres de type Container as a Service et le lien avec le track DevOps, évidemment. Je suis Stéphane Vincent, je suis pilote des activités Run chez Alterway. Ça regroupe toutes les activités d'hébergement, d'infogérance, de théma et de support. Alors, si on revient en quelques mots sur DevOps, la promesse de DevOps, c'est de faciliter la coopération entre les équipes de développement et puis les administrateurs. Bien évidemment, tout ça au bénéfice de l'agilité et de la réduction du fameux Time to Market, à l'image de ce qui a pu se passer entre les équipes métiers et les équipes de développement avec toutes les méthodes agiles, Scrum et autres. Voilà. Alors, il a été évoqué que DevOps était une problématique humaine, de conduite du changement, de transformation des métiers. Comme on est dans la première tech, je vais plutôt m'attarder sur la problématique technique. Et donc, pour moi, cette agilité, elle est facilitée par l'émergence d'une multitude de composants techniques dont la plupart sont issus de travaux d'équipes qui travaillent sur des technologies en mode open source. Voilà. Donc, Zebia a pris la peine de faire un équivalent du tableau périodique des éléments avec les différents composants qui interviennent dans la dynamique DevOps. Vous pourriez constater qu'il y en a une majorité, une grande majorité, plus de 80%, qui sont open source. Donc ça, c'est la première chose. Cette agilité est facilitée par cette dynamique de composants open source. La seconde chose, c'est l'émergence et la montée en puissance des offres de type cloud public, les IaaS publics dont j'en ai représenté quelques-uns ici, et la capacité à adresser ces IaaS publics via des API, et donc de pratiquer de l'infrastructure RASCODE. Donc aujourd'hui, on est capable de déployer de manière totalement programmatique des environnements complexes sur ces IaaS publics. Chez Alterway, on déploie indifféremment comme ça chez nous ou sur les principaux IaaS du marché. Et donc, la convergence de ces outils et puis la mise à disposition de ces IaaS publics permet aujourd'hui d'aller vers du tout continu. Traditionnellement, les entreprises commencent par de l'intégration continue. C'était évoqué tout à l'heure dans de nombreuses présentations. On peut aller plus loin et du continu se délivrer. Et puis, il y a le graal du déploiement continu qui permet d'automatiser l'ensemble de la chaîne et d'aller jusqu'en production de manière totalement automatisée. En parallèle de ces évolutions côté infrastructure, ça bouge également pas mal côté applicatif, avec la mise en place et l'émergence des architectures de type microservices qui ont permis en une vingtaine d'années de passer des fameuses applications monolithiques ou plus communément appelées dans les conférences les plates de spaghettis, à des architectures très fortement découplées, d'architectures de type microservices. Pour autant, ces architectures microservices, elles facilitent un certain nombre de choses, on va le voir tout à l'heure, mais pour autant, ce n'est pas forcément la panacée, ça pose de nouveaux problèmes. quand vous multipliez les services, se pose des problèmes d'orchestration, de monitoring de ces différents outils pour ça. Et donc pour nous, Adrien a pris soin de dire qu'il n'y avait pas beaucoup parlé de Docker, donc je vais en parler un peu plus. Pour nous, Docker est la vraie star du DevOps. Docker apporte une solution pour la gestion de ces applicatifs de nouvelle génération sur les trois grandes phrases majeures que sont la construction, le build, le déploiement, le chip et la manière de faire vivre au long cours ces applications, donc le run. Et elle apporte en plus un troisième bénéfice qui est la portabilité complète de ces applications. Ainsi, grâce à Docker, vous allez pouvoir avoir des environnements de développement ISO, quel que soit le poste de travail de votre développeur, quel que soit sur PC, sur Mac ou sur Linux, et au-delà de ça, quelle que soit sa version d'OS sur chacun de ces environnements, vous allez pouvoir avoir des choses complètement ISO. Et au-delà de ça, les conteneurs s'arrêtant et se redémarrant très rapidement, vous allez pouvoir switcher d'environnement et être de manière systématique dans le bon environnement cible pour travailler. Donc ça, c'est valable sur le poste de développeur, mais cette capacité à être ISO, elle se retrouve également sur les différents environnements que vous allez avoir. Donc votre développeur va passer d'un environnement de développement à un environnement d'intégration continue, à une pré-production, à une production, et tout ça en garantissant d'être ISO, d'être sur les bons composants, les bonnes versions de conteneurs et d'images. Donc voilà. Et enfin, je l'évoquais tout à l'heure, la capacité à améliorer la portabilité via Docker, vous allez pouvoir déployer vos environnements sur votre PC, sur votre serveur dans votre seule machine, mais également sur des clouds privés ou sur des clouds publics, quels qu'ils soient, et ce, de manière totalement identique. Et donc, pour nous, chez Alterway, on est convaincu que les promesses du DevOps peuvent être tenues via la mise en œuvre de technologies de conteneurisation, et donc vous allez effectivement pouvoir permettre de tenir les promesses du DevOps, à savoir la communication entre les devs et les ops facilité, à savoir le raccourcissement des cycles de livraison. On parle régulièrement de cycles qui passent de plusieurs mois ou plusieurs semaines dans les grandes entreprises, à des choses qui peuvent aller jusqu'à des cycles journaliers de livraison. Pour autant, tout n'est pas forcément réglé. Pour tirer le maximum et les bénéfices maximum de ces nouveaux paradigmes, il s'agit de tendre vers de nouvelles architectures orientées conteneurs, et pour ça, on est convaincu que les offres de conteneurs et services qui commencent à émerger sont la vraie réponse. Donc, pour nous, la bataille du conteneur est aujourd'hui gagnée. On est passé en quelques années des machines physiques aux VM et aux conteneurs. Pour autant, tout n'est pas réglé. Il y a un vrai sujet autour de l'orchestration avec, je dirais, deux ou trois grandes solutions qui se tirent à la bourre depuis un petit moment, en tout cas toute l'année 2017. On pouvait se dire jusqu'à il y a quelques semaines, est-ce que je fais du natif Docker, donc du soir, ou est-ce que je fais du Kubernetes ? Je dirais qu'on a eu la chance d'être présents à la DockerCon qui s'est tenue en novembre dernier où il y a eu une annonce majeure. Il n'y a plus besoin de choisir. Si vous avez déjà fait des choix Kubernetes ou si vous êtes resté sur les technologies natifs Docker, Swarm, aujourd'hui, Docker apporte une réponse en permettant, à partir du début de l'année prochaine, d'être soit sur l'orchestrateur initial, soit sur Kubernetes. Donc, je dirais que la bataille existe toujours en termes de fonctionnalités entre les deux orchestrateurs, mais que vous n'êtes plus obligé de choisir dans votre entreprise de vous affranchir de telle ou telle solution. L'autre question, c'est de se dire « DevOps, c'est bien, mais est-ce que c'est dédié, finalement, est-ce que les pratiques qu'on met en œuvre, elles sont dédiées uniquement aux architectures de type microservices ? » Alors, pas tout à fait. Depuis quelques mois maintenant, Docker promeut une nouvelle offre qui s'appelle MTA, donc Modernized Traditional Applications, qui vise justement à faciliter la containerisation d'applications legacy, d'applications traditionnelles, et donc de faciliter le list and shift sur le cloud, permettant ainsi de mettre un premier pied et de bénéficier des apports de portabilité, et notamment des conteneurs, pour déployer vos applications dans des offres de conteneurs as a service, et puis petit à petit, de retravailler ces applications pour faire les transformer, je dirais, au fil de l'eau, pour aller vers des applications plus modernes. Donc nous, chez Alterway, comme je disais tout à l'heure, on a fait le choix pour l'offre de casse de s'appuyer sur les offres de Docker. On est partenaire déjà depuis trois ans de Docker. On fait aussi bien la formation du conseil que la revente de leurs solutions, et on apporte du service et de la valeur ajoutée sur ces solutions-là. Et on a développé en interne nos propres offres de conteneurs as a service, donc on est capables d'héberger en France des offres de conteneurs as a service, que ce soit sur du Community Edition, mais également sur du Enterprise Edition, et ça en mode privé ou en mode mutualisé. On a fait de la R&D pour être en capacité d'empiler des serveurs Docker sur des serveurs physiques pour apporter de la mutualisation sur ces offres de casse. Donc on a une offre qui est aujourd'hui opérationnelle depuis plus d'un an sur les casse privées et depuis plus de trois mois maintenant sur le casse public avec des clients qui sont, je le confirme, aujourd'hui en production sur ce type d'architecture. Voilà, et puis je terminerai par quelques mots sur AlterWeb, ce que je n'en ai pas dit au début. Donc on est des spécialistes DevOps, des spécialistes de l'open source. On a terminé principalement dans le monde du web, on est sur Paris, Lille et Lyon, on est à peu près 150 personnes et un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros cette année. Et puis on a deux grands métiers, le build, donc on construit avec deux entités, une entité digitale et une entité expertise. On construit des applicatifs web de nouvelle génération et puis une activité de run que j'ai la chance de piloter qui vise à la fois à faire de l'hébergement, de l'infogérance et de l'ATMA des applicatifs et puis également à faire du support sur les solutions open source permettant de nous proposer un guiseur unique à nos clients. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci.